Bonjour, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des bagues en papier. Comme ça. J'ai fait différents modèles. Comme ça. Je vais vous montrer une. Comme ça. Comme ça. Bon, pour faire les bagues, il va falloir une feuille de papier, des ciseaux, une règle, puis un crayon. Bon, là, premièrement, il va falloir faire ici, comme ça, un carré de 6 cm, comme ça, ici, puis 15 cm et 5 mm, comme ça, OK. D'après, je vais tout découper ça. 3, 2, 1. Et voilà. C'est découpé comme ça. Après, il faut la plier en deux. Il faut la plier en deux, comme ça. Sur le sens de la langue. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Je ne suis pas sûr. Comme ça. Après, on la déplie. On la replie. On replie dans le milieu. On fait pareil pour l'autre côté. Déjà, il prend les bruits. Après, on la replie comme ça. OK. Puis là, vous allez prendre un bout, n'importe lequel, une extrémité. Là, vous allez faire un premier trait à 5 mm. Après, vous allez faire un trait, oui, à 5 mm. Après, sur ce trait-là, ça va être à peu près ici. Vous faites un autre trait, mais distancé de 1,7 cm. Comme ça. OK. Je vais vous dessiner ça. Et c'est parti. Voilà. On a fait ça. Le petit trait ici. Ici, c'est pas droit, parce que je l'ai fait à sauvet. Là, vous allez écrire n'importe quoi. Moi, j'ai écrit LOL parce que ça ne prend pas beaucoup de place. Après, vous pliez sur les plis comme ça et puis comme ça. Vous le prenez. Vous l'entourez autour de votre doigt jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de papier. Comme ça. Comme ça. Après, vous le dépliez. Là, vous allez regarder. Moi, le cori arrive ici. Bon. Il y a deux petits traits ici puis ici. Donc là, vous prenez le papier, vous le pliez comme ça. Après, après, quand c'est fait, vous le prenez, vous le retournez comme ça. Vous le retournez pour que ça aille vis-à-vis. L'optimant, vous allez le déplier. Le papier, vous le mettez à l'intérieur. Après, prenez le petit bout que vous avez fait, vous le mettez par-dessus. Après, vous le pliez comme ça. Après, vous le mettez comme ça. Ça va donner comme ça. Après, le bout qui dépasse sous vous, le rentrez à l'intérieur du rond. Comme ça, il vous reste une petite partie. Moi, je le plie comme ça pour mieux faire la prochaine étape. Vous faites un pic avec ce qu'il reste. Puis ici, il y a un petit trou qu'il va y avoir. Ça, vous prenez le papier et vous le rentrez à l'intérieur. Comme ça. Et puis voilà, vous avez fini votre bague. Vous pouvez la mettre dans votre doigt. Et voilà. Merci. Ciao.